Alors, ils ont une quinzaine d'années, ils font partie du syndicat lycéen FIDL, donc créé en 87 par des membres des SOS Racisme. Bon, déjà, on va dire que c'était à la base au socialisant. Sans doute que maintenant, ça doit être un petit peu nupésien ou équivalent. Mais en tout cas, ces cinq jeunes loustiques ont peur de l'avenir. On peur, comme c'est dit ici, de partir à la retraite à 70 ans. J'avoue, bon, peut-être que je n'étais qu'un enfant, mais je ne me posais pas quand j'avais 15 ans et même 20 ou 25 ans. Mais même pratiquement maintenant, je ne me pose même pas la question de savoir quand est-ce que je vais partir en retraite. Je me doute bien que ça approche, mais franchement, c'est vrai que ce n'est pas un truc qui me travaille. Alors peut-être que je suis quelqu'un de particulier, je ne sais pas. Je ne sais pas, possible. Mais en tout cas, ce que je trouve étonnant, c'est que des lycéens se disent vraiment consciemment « C'est chaud, je vais partir à la retraite super tard. » « Purée, tu as toute ta vie devant toi, tu n'as encore rien fait et tu penses déjà au chemin en finale. » On va dire, les jeunes ont bien changé. Moi, à mon époque, quand on avait 15 ans, on avait peur de quoi ? On avait peur du sida, ben oui. Parce que c'était un truc qui nous était tombé sur la gueule et c'était quand même un petit peu embêtant. On pensait la génération précédente qui avait festoyé sans se prendre la tête. Et nous, Tintin Ratati, on pensait encore que c'était la fin de la guerre froide. Donc, c'était la fin de l'histoire. Après, il y a eu quoi ? Il y a eu tous les problèmes liés à l'écologie. Moi, j'avais les bibi phoques. Bibi phoques ! Dans l'Antarctique, c'est le roi des phoques ! Parce qu'à l'époque, ils éclataient la tête des petits bébés phoques sur la banquise. D'ailleurs, c'est fini, ça. En tout cas, si ce n'est pas fini, on n'entend plus. Alors, peut-être qu'il n'y a plus de phoques. Je ne sais pas. En tout cas, à partir d'un certain moment, ils n'ont pas pensé. Il y a eu de Tchernobyl, donc les risques nucléaires, la guerre, les bombes atomiques, etc. En fait, il y avait des angoisses quand tu es jeune. En tout cas, moi, je considère que c'est le moment où tu vas t'intéresser à la fin dans le monde, aux petits oiseaux. Après, la réalité de la vie fait que tu vas être un petit peu plus centré sur tes propres problèmes. Mais là, tes Johns, qui sont comme ça, chaud patate, sur cette réforme, à la limite, sont des syndicalistes, des jeunes syndicalistes, donc je comprends, mais qui nous disent « Ah, j'ai peur de partir à la retraite à 70 ans. » Ah, mais sérieux, quoi. En tout cas, France Info nous propose quelques témoignages, et je me dis « Eh ben, moi, je suis chaud patate, je vais lire ça, je vais peut-être en apprendre plus sur cette jeunesse dorée, qui vit dans le luxe, qui pense à sa retraite dans très très longtemps, alors que probablement, ils n'en auront pas, où il y aura eu de tels changements dans notre société d'ici là, parce qu'ils ont 15 ans, donc on va dire que leur retraite, c'est dans 45-50 ans, il va s'en passer des choses. Peut-être un changement notable, je ne sais pas, on va peut-être plus surconsommer, mais sous-consommer, avoir une vision plus sympathique de la Terre, un retour peut-être à la charrue, allez savoir. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce que là vient de résoudre. Par contre, je doute que on ait les vaisseaux spatiaux très rapidement, je pense que l'espace, je pense que ça va se faire, mais doucement, tranquillou. Et la France, qu'est-ce qu'elle viendra ? Alors, est-ce que d'ici 50 ans, si ce qu'on nous annonce est vrai, avec les grands changements climatiques, avec l'immigration, est-ce que la France et l'Europe sera devenues une sorte de château fort, qui, ayant absorbé autant qu'elle pouvait, elle se rend compte que, en fait, même en interne, ça posait de gros problèmes, est-ce que vous ne serez pas mobilisés, peut-être ? Peut-être que la mobilisation sera mise en place, puisqu'il faudra des troupes. Là, il ne faudra pas des drones, il faudra des bonhommes qui regardent dans les bois s'il n'y a pas quelqu'un qui passe. Ou alors, on vivra dans un monde de rêve, la pile à combustion, ou plutôt, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc plus de... Donc l'énergie à base de flotte illimitée est mise au point, et c'est la vie de rêve, et puis tout est beau, tout est des mignons. Je ne sais pas. Mais, pensez à 15 balais à votre retraite, waouh ! En tout cas, on va lire ces fameux témoignages. Au colère, inquiets pour leur avenir, par solidarité avec leurs aînés, de nombreux lycéens s'engagent contre le projet du gouvernement. Sept d'entre eux se sont confiés à France Info. Ah ! Déjà, on a quand même des têtes de gagnants. La retraite peut leur faire... Oh là là ! La retraite peut leur paraître loin, pourtant, nombre de lycéens se sentent concernés par la réforme présentée par le gouvernement, et dont l'examen a débuté à l'ensemble national. Donc, plusieurs organisations lycéennes ont appelé, dans un communiqué commun, sur Twitter, au blocus des lycées, lundi 30 et mardi 31 janvier. Alors, c'est intéressant, écoutez bien les organismes qui sont concernés par cela. Alors, journée de manifestation intersyndicale contre le projet de l'exécutif. Devant le lycée Jean Massé de Vitry-sur-Seine. Pourquoi là-bas ? Une petite centaine d'élèves ont bloqué l'établissement lundi pour exprimer leur mécontentement, notamment, contre le recul de l'âge du départ de la retraite à 64 ans. Ah bah c'est fou quand même ! Non, parce que la fameuse intersyndicale, vous avez du beau dedans. C'est... Allez, les... Les syndicats lycéens, c'est plutôt extrême-extrême-gauche plutôt qu'autre chose. C'est vrai que les jeunes macronistes, je ne les vois pas manifester. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils existent. Gwen, 17 ans. C'est une réforme antisociale. Antisociale, tu perds ton sang-froid. Après des années de service... Bon, j'arrête. Sinon, vous allez m'envoyer des pierres. C'est la cinquième fois que Gwen bloque son lycée. Ah bon ? Il se met devant la porte ? Il empêche les gens de pouvoir rentrer ? La deuxième, qu'il le fait pour contester contre la réforme de la retraite. Il déclare, nous nous étions déjà mobilisés le 19 lors de la journée de grève générale organisée par l'intersyndicale. A cause de la grève et de l'absence de profs au lycée, le mouvement de blocus n'avait pas été énormément suivi. Bah oui, tu m'étonnes. Si les profs n'étaient pas là, l'école a été close. Cette fois, il espère que les jeunes répondront présents. Membre aguerri de la Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne, Gwen est là depuis 7h du matin et n'arrête pas de courir entre les groupes d'élèves, parents et enseignants mobilisés pour veiller à la bonne organisation de la journée. Donc il fait son sport en même temps, il court. C'est bien, c'est bien. Faut te maintenir, jeune homme. Pour lui, c'est une certitude. La réforme est entièrement antisociale. Il n'hésite pas à le crier du haut des poubelles disposées devant les grilles de l'établissement. On va se mobiliser jusqu'au bout, lance le lycéen dans son porte-voix. L'adolescent estime que la réforme est un non-sens du point de vue financier. Les 12 milliards d'euros de déficit dont parle le gouvernement, on peut facilement les financer. Il faut taxer les plus riches et les grandes entreprises. Ah ! Alors on a un autre... Alors c'est Pauline. Pauline, 15 ans. Je croyais que c'était un bonhomme à la base. Mais bon, c'est Pauline. Il est important de prendre ce combat à cœur dès notre plus jeune âge. Pour la lycéenne de 15 ans, il est essentiel de se mobiliser pour que les générations futures puissent profiter pleinement de leur retraite. Eh ben dis donc ! Il est important de prendre ce combat à cœur dès notre plus jeune âge, affirme Pauline. D'autant que pour elle, la retraite c'est hyper important. Ah ben oui ! C'est une récompense pour le travail qu'on a effectué. Un temps pour profiter de la vie sans l'angoisse du travail, détaille-t-elle. Il faut absolument le préserver. Et t'as un discours comme ça quand t'as 15 balais. Waouh ! Waouh ! Il faut aussi se mobiliser pour les citoyens de la génération d'au-dessus, les personnes plus âgées. Même si elle n'est encore qu'en classe de seconde, Pauline admett craindre que ce recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans ne soit qu'un début. Ben oui, ça ne serait qu'un début, ça c'est sûr. Si on ne se mobilise pas, maintenant on prend le risque que la retraite soit de plus en plus reculée au fil des années, explique-t-elle. De concert avec plusieurs autres jeunes interrogés, si je ne manifeste pas aujourd'hui, j'ai peur de partir à 70 ans, ajoute-t-elle. Mais ne prenez pas peur ! Tu partiras à 70 ans ! En fait, s'il y a déjà une retraite, ça c'est un autre problème encore. L'adolescente qui souhaite se diriger vers des études de cinéma, mais bien sûr, anticipe déjà les effets qu'une telle réforme pourra avoir sur sa santé. Si je deviens cadreuse, par exemple, je serai plus vite usé. Donc, si elle est cadreuse, elle sera plus vite usée. Ouais. Je ne sais pas, moi, quand je pense à des emplois, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à penser à d'autres métiers qui me semblent un petit peu plus problématiques, mais bon. Elle pense à elle. À la limite au moins, elle pense à elle. Ce n'est pas « Quand je pense à toi, je pense à moi. » Et là, 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 le grand soir, un petit peu de boire et puis un peu de manger. Là, 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 là. Les restos, les restos de la retraite. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller en retraite avant 70 ans. Abdel, 16 ans. Je ne veux pas laisser passer ça. Ouah, beau gosse. Ah, t'as la petite mèche et tout. T'es bien. T'es calme. Le lycéen considère que la réforme ne prend pas suffisamment en compte la pénibilité de certains métiers comme celui de son père routier. C'est vrai que routier, franchement, c'est vrai, faire router jusqu'à 70 balais, c'est inenvisageable. Déjà, on se pose des questions. Déjà, simplement, le fait de rouler, ça veut dire pouvoir rouler. Donc déjà, de fait, si on ne va pas mettre la personne en maladie longue durée jusqu'à 70 balais en le payant un bol de riz, c'est logique. C'est clair. Pourtant, si je regarde la loi, c'est un petit peu ce qu'on veut nous faire. C'est comme de dire « Ouais, vous allez vivre... » « Vous allez vivre... » « Vous travaillez jusqu'à... » « Allez, 64 ans, 65 ans... » Déjà, quand tu te retrouves au chaud-menu à partir de 50 balais, va trouver du taf. Déjà de base. Après, tu trouves un taf à quel prix ? Ah là 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 ! Non, non, franchement, de base, c'est de la retraite de base. Voilà. Mais là, on s'intéresse à nos amis lycéens. La pénibilité, c'est précisément la raison pour laquelle les 64 ans non négociables martelés par la première ministre Elisabeth Borne ne sont pas envisageables pour Abdel. Le lycéen de première raconte qu'il voit déjà plus tôt son père rentrer exténué tous les soirs au regard des dures conditions qu'impose son métier de chauffeur routier. Je ne veux pas laisser passer ça à la fois pour mes parents mais aussi pour les générations futures, affirme-t-il. Ouais, bah déjà, les chauffeurs routiers à priori s'y rentrent tous les soirs, c'est pas des longs trajets, c'est du circuit court. Donc c'est un moindre mal. Ah, il peut bien faire jusqu'à 64 ans. S'il a de bons yeux. Et puis d'ici là, il faut voir les choses sereinement. Peut-être que les robots conducteurs seront assez au point pour qu'on n'ait plus besoin de chauffeur. Donc, rassure-toi, ton papa n'aura pas ce problème. Il sera au chômage avant. Il faut voir les choses positivement. Ah, en moins de deux ans du bac, cette réforme l'angoisse et aggrave son stress. À 16 ans, il est hyper stressé. Il est hyper stressé, le gars, là. Vous le regardez ? Il est hyper stressé. Vis-à-vis de son orientation future, Abdel a l'intention de se diriger vers une prépa scientifique, puis une école d'ingénieurs. Bah, si, il arrive à ses objectifs. Il n'a pas de raison d'être dans le stress. Hein, si t'arrives à finaliser ton cursus, vieux, c'est bon. Tu trouveras du boulot. Il hésite entre le métier d'ingénieur en cybersécurité et celui de développeur web. Oula. Oui, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il assure, si ça ne paie pas bien, je me rabattrai sur un autre choix. Et à terme, on n'aura plus d'autre choix que de privilégier un travail qui paie bien et pas trop pénible. Ah oui, donc il faut que ça paie bien mais que ça ne soit pas trop pénible. D'accord, 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 d'accord. Je dirais que d'un point de vue objectif, pourquoi pas d'avoir une vision comme ça mais c'est un peu triste. Est-ce que c'est une autre société qui est comme ça ou alors que c'est des cas particuliers ? Eden, 17 ans. Ah, on n'a pas sa photo ? Cette réforme est inégalitaire. Manifestée en solidarité avec les travailleurs, c'est le mode ordre d'Eden qui proteste contre un projet inégalitaire surtout par rapport aux minorités. Le lycéen évoque ainsi les métiers pénibles et les femmes qui, du fait de leur car haché, vont encore plus souffrir de la réforme. Et puis, il y a les métiers aussi qui sont à temps partiel que ce soit quel que soit les gens qui le font. Il y a beaucoup de travaux comme ça et là, c'est la Bésouvier. C'est la Bésouvier. Il raconte avoir eu un déclic entre guillemets lors d'une assemblée générale de son association. Déjà, il était dans une assemblée générale révolution permanente lorsqu'une femme a raconté à la séquelle que son métier avait laissé sur son corps. Mon Dieu. Forcément, j'ai comparé avec ma mère à 38 ans. Elle a déjà subi pas mal d'opérations. C'est donc une situation qui m'est familière. C'est beau, c'est du Zola, c'est du Victor Hugo, c'est... C'est immédiatement. J'en suis déjà à 19 minutes. Il est gros, cet article. Manon, 17 ans, j'ai peur pour ma retraite. Oh, faut pas, faut pas. Alors là, avec le truc autour du cou, là. Ah ! Elle a un petit air à la MJ fermé là, vous trouvez pas ? Ah, moi je trouve. Pour ceux qui connaissent. Quelques dizaines de mètres plus loin au sein de la chaîne humaine qui bloque l'entrée du lycée ou de l'établissement, Manon écoute attentivement les prises de parole des jeunes lycéens. Faut bien se réchauffer. En terminale, la sœur est-née de Pauline admet se sentir cependant entièrement concernée par la réforme. Qui sait ce qui pourra se passer par la suite ? Se questionne la jeune fille de 17 ans qui se voit déjà professeur. Ah, éducation nationale. Bah, t'es bien toi, si tu réussis. En tant que future enseignante, j'ai peur pour ma retraite. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est de voir tous ces professeurs se plaindre de la réforme. La charge de travail est quand même importante. Ah ouais, la charge de travail des professeurs est particulièrement importante. Dans quel univers ? Dans quel monde ? Sérieux, il faut vraiment sortir, hein ? Allez, allez voir les aides ménagères, les assistances de vie, là, hein, qui sont des femmes qui ont un travail partiel, elles qui n'ont pas, je ne sais pas combien de semaines de congés, donc, qui sont mal payées, qui bossent comme des tarés, qui ne finissent pas leur carrière sans avoir eu au moins avis des séances de kiné, parce qu'à force de porter des charges lourdes, de s'en prendre plein la gueule par des vieux ou des gens handicapés ou malades qui en ont gros sur la patate, donc, et c'est les personnes qui voient tout le temps, des patrons, des employeurs qui vont leur bouffer la vie, et là, je ne donne qu'un exemple, parce que j'ai vu un reportage sur cette profession et tout ce que ça impliquait, franchement, les professeurs, je n'en ai rien à battre, quoi, en comparaison, et puis, il y a d'autres, beaucoup d'autres professions, on parlait des routiers tout à l'heure, arrêtez, quoi, arrêtez, en outre, le salaire peu conséquent qu'on lui décrit lui fait craindre une pension tout aussi faible. Mais t'es dans l'éducation, si t'es dans l'éducation nationale, c'est pas tout à fait pareil, et puis, ils vont pas changer ce régime-là, crois-moi, mais bon. Bianca, 16 ans, je n'ai pas envie de faire le même métier jusqu'à 64 ans. Bah, qui t'y oblige ? Ah, tu peux faire barman jusqu'à 30 ans, après, tu fais dame pipi jusqu'à 44, et après, tu finis femme de ménage et tu peux rester à la même entreprise en changeant plusieurs fois de métier. Pourquoi pas ? Ou alors, je ne sais pas, tu vas chez un coiffeur et puis, tu te fais raser la tête et tu deviens militaire. et en plus, les militaires, ils finissent pas 64 ans. C'est fini avant. L'armée, c'est un beau métier. Dans l'armée, je ne sais pas, tu peux faire plein de choses. Tu peux être informaticien, cuisinier, coiffeur, chauffeur, garagiste, ou alors, combattant, si tu le souhaites, si tu as envie d'aller casser la gueule de vilain, bonhomme. Je ne sais pas, en fait, les options sont plutôt conséquentes. Mais en tout cas, Bianca ne veut pas faire le même métier. Cette réforme est aussi une source d'angoisse de plus en plus pour certains lycéens qui s'apprêtent à entrer dans le monde du travail. Ah oui, elle a 16 ans, c'est bon, elle ne va peut-être pas y aller tout de suite. Est-ce qu'on va pouvoir seulement y entrer ? s'interroge Bianca en seconde au lycée Jean Massé. Pour elle et pour l'ensemble des lycéens interrogés, le recul de l'âge de départ à la retraite risque d'entraîner une hausse du chômage chez les jeunes. Faire travailler les gens plus longtemps, aggraver le manque de possibilités auxquelles on est déjà confrontés en sortie d'études, estime la lycéenne. C'est vrai que c'est toujours la galère. En fait, tu as la période où tu sors des études où il faut trouver ton premier boulot. Ah oui, mais bon, on veut quelqu'un avec deux ans d'expérience. Ah, on veut ça. on veut ça. C'est le bordel. C'est la galère. Et puis, penser à un CDI, maintenant, c'est illusoire. Et après, à l'autre partie de la vie, quand tu es dans les 50 balais, un peu plus, c'est te dire si tu perds ton taf ou si tu as... En fait, qu'est-ce que tu vas trouver comme taf ? Voilà. Il y a une courbe comme ça. Mais en fait, tout ça, ils occultent simplement l'évolution aussi de la société, des technologies. Là, on en parle actuellement, c'est l'arrivée des IA. Des IA dans le... Vraiment, dans les activités basiques. On a eu un grand changement. J'ai connu, en fait, c'était déjà entamé, mais la migration dans l'ère informatique, donc la micro-informatique dans les entreprises et tout ça. Un mois qui était comptable, j'ai connu la période fin sans papier et ordinateur. C'est-à-dire qu'en moi, il y avait toujours des ordinateurs, mais genre, on faisait des saisies pas directement sans ordinateur. Moi, j'ai vu l'évolution. Moi, j'étais dans l'ARH après et pareil, on fait l'évolution, les fiches papiers, les dossiers juridiques, les machins, les contrats, et tout passait en informatique. Après, il y a eu un continu, il y a une évolution. Après, on a les pièces, genre, on ne saisissait plus les plaies, ça a été scanné à l'autre bout du monde. Et au début, c'était un intervenant qui faisait des contrôles. Après, il y avait de l'OCR pour détecter les chiffres et il y a une évolution. Maintenant, on en est avec les dernières ZIA. il n'y a plus que la révision et même la révision est assistée. Donc, tout est fini. Les pièces sont foutues dans le truc, les relevés sont injectés et c'est automatiquement sorti. Il n'y a plus qu'un expert comptable qui va faire du contrôle de cohérence. Donc, on était sur une activité pour un même dossier où il y avait au minimum, on va dire, trois intervenants. Au minimum. Et là, on se retrouve avec un intervenant humain. Et le reste, c'est de la prestation extérieure, machin. Mais en fait, il y a pas mal d'activités et je pense que dans beaucoup, beaucoup d'activités, ça va être la même chose. Là, l'autre, tu as parlé cinéma. Mais, on est à deux pas qu'on soit complètement, qu'on passe dans le virtuel. Ces histoires de cadreuses, bah, oui, je pense qu'il y aura toujours encore du cinéma de ce type-là. Mais, on est à deux pas d'avoir un cinéma fait complètement virtuellement avec des acteurs virtuels, etc. Donc, il y aura des vrais acteurs, mais on n'aura plus besoin d'eux. Ça sera dégueulasse, ils seront scannés et puis basta. Ils toucheront leur chèque. Est-ce que les gens voudront ça, etc. Et puis, il y a les voitures. Les voitures automatiques, tous les gens, les routiers, les taxis, les Uber et compagnie. Hein ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, bon là, moi, je pense, parce que j'ai une vision assez à courte vue, je n'ai pas réfléchi, mais je pense que ça va être un changement incroyable aussi. et là, quels sont les nouveaux travails qui vont se créer ? Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de nouveaux travails qui ont été créés, en fait, qui sont arrivés avec l'ère de l'informatique et l'ère d'Internet. On est déjà dans une société, en fait, on est vraiment dans la prestat pour un putain de gros pourcentage. Bon, ben, la prestat de service, c'est bien, mais il y a un moment donné, ça va rouler en boucle. Alors, bon, on va revenir à Bianca parce que je raconte ma life, là. Bianca a du mal à imaginer sa vie professionnelle avec la réforme. On a l'impression qu'on sera obligé de se tenir à une seule carrière pour bien cotiser et atteindre une retraite acceptable assez tôt. Mais, vieille, c'est pas nouveau. explique la lycéenne qui veut travailler dans le marketing ou le commerce. Elle l'affirme pourtant, je n'ai pas envie de faire le même métier jusqu'à 64 ans. Elle t'oblige. La lycéenne a peur de perdre une forme de liberté. Est-ce qu'on aura le choix de changer d'orientation au cours de route ? Pour elle, rien n'est moins sûr. Il va falloir être stratégique et choisir les métiers avantageux. C'est quelque chose qu'on fait déjà avec Parcoursup. Ouais, mais, c'est pas nouveau. Moi, à titre personnel, j'ai fait combien de métiers ? J'en ai fait, j'ai fait au moins 5, 6 métiers différents. Donc, je pense que je ne suis pas une exception. Il y a certains qui ont fait le même métier tout le temps, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment changé d'orientation plusieurs fois. ça s'est fait naturellement. C'est l'évolution de la vie, donc il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Louison, 17 ans, on a le droit d'être mécontent et de l'exprimer. Oh là là, c'est vrai qu'elle a une tête mécontente. Oh, elle ne doit pas être facile. Au premier plan du cortège, Louison reste de marbre. Bras dessus, bras dessous avec ses camarades dans la chaîne humaine devant la grille de l'établissement. Comme Gwen, la lycéenne est là depuis 6h30. donc en plus, elle lève tôt. C'est bien. Et elle veut participer à l'installation des premières poubelles. Elle veut contester la réforme du gouvernement, mais pas uniquement. Nous sommes aussi présents pour nous opposer à Parcoursup, à la tenue des examens en mars et à la loi en discussion pour interdire les blocus dans les lycées, précise-t-elle. Louison explique être en colère vis-à-vis d'un gouvernement qui ne les écoute pas et se contente de passer des lois derrière leur dos. On nous demande souvent ce qu'on se ferait en nous reprochant parfois de n'être que dans la contestation. Mais je ne trouve pas ça normal à déplore-t-elle. Ce n'est pas à nous de faire le boulot du gouvernement. On a le droit d'être mécontent et de l'exprimer. Voilà. Bon, on est à 30 minutes, on va peut-être se calmer, mais c'était intéressant. Je vous invite à commenter ces témoignages dans l'espace dédié. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Oui ! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous ! Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Vous avez en description les liens vers mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre comme ça, vous serez mis au courant de mes actualités. Vous pourrez interagir avec moi. Ça sera le bonheur. N'oubliez pas que je fais des lives régulièrement. Donc là, je suis un petit peu souffreteux, donc je ne suis pas trop chaud. Mais je vais me lancer, je suis chaud, je suis chaud patate quand même. Sinon, vous avez vu, il y a la nouvelle marmotte, en tout cas la saucisse. C'est... Bon, je l'essaie, mais j'aime bien. Je la trouve sympathique. Je la trouve sympathique. Puisque la chaussette, je ne pouvais plus l'utiliser pour diverses raisons. Donc, je me suis mis là-dessus. En tout cas, pour ceux qui vont manifester, bonne manifestation. Pour les autres, on se retrouve un peu plus tard pour une autre petite vidéo pour la journée du 31. de la journée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501